26 000, c'est le nombre moyen d'espèces végétales ou animales qui disparaissent chaque année. Plusieurs facteurs entrent en compte mais globalement l'impact humain est considérable sur ce que certains ont qualifié de sixième extinction de masse. Rien qu'au cours des 100 dernières années on estime que 200 espèces animales de vertébrés ont disparu. Alors quand les médias annoncent la découverte d'une nouvelle espèce, on se dit que c'est sûrement un de ces poissons flippants qui vivent à des profondeurs que même la popularité présidentielle n'atteint pas ou un vert aveugle, très moche, au fond d'une grotte où personne n'ira jamais, volontairement. Et bien non, ici non seulement c'est un mammifère de taille visible mais en plus c'est sur le territoire français qu'il a été identifié. En voyant ça je me suis dit d'où il sort ce chat ? Comment est-ce qu'il a pu passer inaperçu depuis si longtemps ? Pour savoir il faudrait que je parte à sa recherche. Mais non, trop la flemme. Puis quand j'ai vu qu'il faudrait aller en Corse, j'ai dit. Et si je partais sur les traces du charronard ? Bonne idée ça, une enquête de terrain ? Pour la science, c'est vrai bien sûr. Faut que je prenne mon kit de survie en milieu hostile. Faut que je pense à pas trop me charger quand même. Et donc, je suis parti. Le 13 juin 2019, un article de l'AFP allume la mèche. Oh, j'aurais peut-être pas dû employer ce terme. Bon voilà. Comme souvent l'article se propage dans toute la presse, régionale, nationale, même internationale. Ce jour-là fut révélé au monde la première photo nette et officielle du chat renard. Ce n'est pas le premier animal capturé par les agents de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Depuis 2008, l'ONCFS mène une étude scientifique sur la présence et l'origine de cet animal quasi mythique. Elle porte sur l'analyse de plusieurs spécimens dont l'un d'eux a même porté un collier GPS pendant des mois, donnant ainsi les détails de ses itinéraires et de son mode de vie discret plutôt nocturne. Son domaine de prédilection semble être les zones forestières de moyennes montagnes, loin de la présence de l'homme. Mais ses nombreux déplacements l'amènent à s'en approcher parfois. L'essentiel de l'étude s'est fait dans la forêt d'Asque, au cœur des montagnes de la Haute Corse. Mais sa présence a été constatée dans presque toute l'île où son appellation Corse de Diatholp y est commune. Bon, clairement, le chat renard est un chat, ben un renard. Le côté renard c'est pour sa couleur rousse, c'est que particulièrement longue, mais c'est le seul rapport. C'est un félin, pas un canibé. en fait, il va traverser tout ça, là. J'avais posé mon nom. Bon, mais là, ça va mieux. Allez, c'est parti pour les recherches, hein ? Allez ! Alors, il ne s'agit pas de ce qu'on appelle un chat à ray. Ne pas confondre avec un chat à ray. Non, ça c'est ridicule. Le chat à ray est un chat domestique qui est retourné à la vie sauvage. D'ailleurs, il y a des termes distincts, en Corse, pour ces deux animaux. D'un côté, le Diatholp et de l'autre, le Diathonsalbadigu, c'est-à-dire le chat ensauvager, redevenu sauvage. Le chat renard se différencie du chat domestique sur plusieurs points. A commencer bien sûr par sa queue, longue, fournie et rayée, mais aussi par ses canines plus développées, ses oreilles larges et pointues, ses moustaches plus courtes, sa grande taille et son poil roux et épais. Et ses caractéristiques sont partagées par tous les individus. Mais il faut des analyses génétiques pour déterminer plus précisément son origine et ses parentés. En 2008, un chat renard est capturé dans un poulailler du Cap-Corse. Dans la foulée est lancé le programme de recherche qui aboutira au prélèvement de quelques poils analysés en 2012. Ce premier résultat le distingue du chat sauvage européen et le rapproche plutôt du chat ganté, le chat sauvage africain. Il pourrait également se rapprocher d'une espèce, pas clairement classifiée non plus, le chat sarde qui ressemble aussi au chat ganté. Alors on peut se demander si cet animal n'aurait pas été introduit récemment depuis la Sardaigne de manière clandestine, enfin en contrebande quoi. Et bien non, pas récemment en tout cas. Bon il est vrai que les médias et certains spécialistes viennent de le découvrir. Mais en y regardant mieux, on se rend compte que son existence a déjà été établie. Et depuis longtemps. Quoi ça va, c'est mon poste d'observation. Déjà on a vu que son nom était commun à toute l'île et qu'il désigne sept animaux, pas un autre. Mais ce n'est pas tout. En 1802, le chat sauvage fait partie des animaux nuisibles aux bétails et aux volailles d'après un sondage fait dans les communes corse. Puis en 1925, un inventaire cite le lynx parmi les mammifères présents en Corse, bien qu'aucun lynx n'y ait jamais été observé. En revanche, dès 1929, on trouve la première description d'un dénommé chat sauvage corse par un zoologiste suite à l'examen d'un crâne et de peau. Il lui donnera même un petit nom latin. A l'époque, l'animal y est d'ailleurs décrit comme assez commun. Puis en 1986, d'autres examens avaient déjà permis de rapprocher le diatoulpe du chat ganté africain. D'autres études plus complètes sont publiées en 1993 notamment, où figurent des descriptions morphologiques précises. Et de manière générale, il suffit de poser la question. Beaucoup de gens ont déjà vu le chat renard. Il est donc connu, même s'il est moins répandu que ce qu'il était autrefois. Bref, ce chat est plus une variété qui s'est faite oublier qu'une nouvelle espèce. Quoi qu'il en soit, on pense que c'est l'homme qui l'a introduit en Corse. Alors, pour déterminer quel groupe humain a pu l'introduire, on va devoir se tourner vers l'histoire de la Corse. L'origine du peuplement de la Corse est commun avec la Sardaigne, car les deux îles ont été reliées. Pour la Corse, les traces les plus anciennes remontent au Mésolithique, donc entre 9000 et 6000 avant Jésus-Christ, puis différentes vagues successives durant le Néolithique ont pérennisé la présence humaine de ces îles. On sait que c'est au cours de ces vagues qu'ont été introduits de nombreux animaux, voilà donc l'hypothèse la plus probable de la présence du chat renard. L'introduction par l'homme au Néolithique. En effet, on pense que les premières cultures agro-pastorales d'Europe sont originaires du Moyen-Orient. Alors peut-être qu'ils trimbalaient des chats avec eux. Sinon, bien plus tard, en l'an 565 avant Jésus-Christ, des Phocéens s'installent sur la côte Est et fondent la ville d'Alalia. Ces marins grecs d'Asie mineure sont à l'origine de nombreuses villes tout autour de la Méditerranée. Sachant que l'une des hypothèses sur l'origine du chat sarde et son introduction par les Phéniciens, est-ce que les Phocéens auraient pu faire la même chose ? Vu que le chat était prisé par les marins pour ses qualités de chasseur de rats, il est envisageable que des félins du Moyen-Orient se soient répandus. Cette hypothèse est déjà moins probable. L'implantation phocéenne en Corse fut beaucoup moins importante que celle des Phéniciens en Sardaigne. De plus, après la bataille navale d'Alalia vers 540-535 avant Jésus-Christ, les Phocéens battus par une coalition d'Etrusques et de Carthaginois durent abandonner le contrôle du territoire aux Etrusques. La cité devint un centre multiculturel comme en témoignent les nombreux vestiges qui ont révélé une richesse des traditions. Corse, Etrusque, Grec et bientôt Romain y cohabitent. Comme les Carthaginois, établis en Afrique du Nord, se retrouvent alors officiellement maîtres des côtes de l'île, aurait-il pu introduire l'animal ? Peu probable, ils n'ont laissé que peu de traces à Alalia. Puis, en 259 avant Jésus-Christ, débute la colonisation romaine de la Corse. Alalia devient Aleria et la Corse une province de Rome. Et il faudra un peu moins de cent ans pour que ce rouleau compresseur culturel et économique s'étende par la force sur toute l'île. Presque mille ans de présence romaine ont laissé une empreinte profonde, en particulier dans les mots. Le latin a complètement remplacé la langue autochtone, car le Corse est l'une des nombreuses évolutions du latin, influencée par le Toscan médiéval et le génois. Pourtant, il reste encore quelques traces de cette langue perdue. Par exemple, le chien, Canis en latin, qui a donné Cane en Corse, peut aussi se dire Diaacaro. Et Asinus, Lan, qui a donné Asinu, peut se dire également Soumère. D'autres mots n'ont qu'une forme unique qui provient directement de cette langue prélatine dont l'origine reste toujours inconnue. Bref, les Romains, qui se sont étendus jusqu'en Afrique du Nord, auraient pu importer le chat africain en Corse. Ça reste probable. D'autant que les vestiges de l'Alleria romaine ont révélé une cité remarquablement développée, avec des installations typiques des villes romaines, avec ses temples, ses termes, un amphithéâtre. Pour certains spectacles, les Romains reconstituaient des chasses avec des animaux sauvages divers. Ils n'hésitaient pas à importer des bêtes d'autres horizons. Possible donc que le chat sauvage ait pu en faire partie. Ensuite, à partir du Vème siècle, se succéderont en Corse des vagues de pillards d'origines diverses. D'abord des Vandales, qui contrôlent l'île pendant une centaine d'années, avant d'être chassés par les Byzantins. Après un passage d'Ostrogo et de Lombard, des pirates morts vont régulièrement s'inviter en Corse à partir du VIIIe siècle. Les dominations successives de la République de Pise puis de la République de Gênes n'y changeront pas grand chose. Enfin, le XVIe siècle verra la conquête de la côte nord-africaine par les corsaires ottomans qui mèneront des raids en Corse pendant au moins deux siècles encore. Vu que les Vandales, les Maures et les Ottomans arrivaient d'Afrique du Nord. Voici une piste de plus pour l'origine du chat renard. Mais elle est très mince car aucun d'entre eux ne s'est véritablement établi sur l'île. Dans tous les cas, ce sera l'âge de la séparation génétique entre le chat renard et le chat sauvage africain qui montrera laquelle de ces hypothèses est la bonne. Bon, j'ai pas trouvé de chat renard. J'ai pas tellement cherché en fait. Mais bien sûr que j'ai pas cherché. Ça c'est le rôle des spécialistes. Nous les autres, nous avons aussi un rôle déjà de le laisser tranquille. Mais pas seulement. Son milieu naturel est fragile. Mais cet animal vit sur une île qui a su jusqu'ici défendre son environnement, tant bien que mal. Et espérons que ça continue. Le danger pour le Diatwelp serait le tourisme de masse qui tout près de lui met d'autres espèces en difficulté. Mais en même temps, on ne doit pas abandonner nos campagnes. Et c'est à nous d'agir à travers l'économie. Partout, on peut choisir de favoriser les économies locales. Les circuits courts, respectueux de l'environnement. Et arrêter de mettre en concurrence nos espaces naturels et les hommes qui y vivent. On a besoin des deux. Et il ne faut pas compter sur ceux, quels qu'ils soient, dont les actes trahissent constamment les paroles. Car il n'y a pas que l'ours, le loup ou le chat-renard qui risque de disparaître.